coucou et bienvenue pour une nouvelle vidéo alors je vous ai fait un petit tac de l'automne aujourd'hui nous sommes le 1er octobre et si vous suivez vous savez que j'adore cette saison je l'attends avec impatience je peux dire ça comme ça et j'avais envie de faire un petit tac et de faire participer beaucoup de monde si vous êtes d'accord bien sûr alors commençons je l'ai appelé le tac de l'automne tout simple voilà donc la première question est vous aimez plutôt colorier des citrouilles châtaignes champignons etc ou vous êtes plutôt halloween donc moi je dirais je préfère les les colos bien automne citrouilles champignons voilà les couleurs de l'automne plutôt que halloween je ne suis pas très halloween ici on ne le fait pas donc pour moi c'est voilà l'automne c'est pas pour moi c'est pas halloween disons c'est pas dans c'est pas dans mes coutumes c'est pas quelque chose que que l'on fait ici donc je dirais plutôt citrouilles châtaignes champignons etc feuilles voilà donc pour ma deuxième question votre coin colo est-ce que vous le changez pour la saison de l'automne ambiance cosy voilà bougie petite déco ou alors vous est-ce que vous faites pas de changement c'est à dire changement de changement de déco ou pas pour l'automne donc moi je dirais oui un tout petit peu j'ai mes petits champignons je me suis fait ce petit cadre avec les théières les des mecs tout ça ça pour moi ça représente très bien la saison et voilà mais je ne suis pas non plus voilà mettre à décorer plein de choses non j'aime bien quand c'est simple mais que ça me rappelle un petit peu l'automne alors est-ce que l'automne est votre saison préférée pour le colo si oui pourquoi donc moi je dirais l'automne et l'hiver ce sont mes saisons préférées c'est quand on peut c'est un moment pardon c'est un moment pour moi de recueillement de d'introspection d'être chez moi de coucouning de protection aussi un petit peu et pour moi je dirais oui ma saison préférée c'est l'automne mais aussi l'hiver je dirais entre automne hiver donc voilà pour la troisième question alors quatrième question est-ce qu'en automne vous coloriez instinctivement aux couleurs chaudes ou peu importe la saison moi je dirais couleurs chaudes même si là c'est un peu couleur froide mais je vais aller plutôt vers les couleurs chaudes les les rouges les oranges les jaunes et je me régale avec ça les effets poils aussi j'aime beaucoup faire surtout en automne c'est la fourrure c'est voilà j'aime beaucoup ensuite question numéro 5 est-ce que vous avez une boisson chaude préférée pour colorier en cette saison si oui laquelle donc oui j'ai une boisson préférée moi pour moi c'est le thé le thé noir au lait type anglais mais ça c'est une boisson chaude que je bois tout le temps été automne hiver on s'en fout je bois du thé tout le temps c'est moi boisson préférée j'adore et pour l'automne aussi bien évidemment sauf que je change un peu je prends un thé noir aussi mais peut-être un peu épicé donc je dirais du thé noir au lait un peu épicé ensuite question numéro 6 votre illustrateur préféré pour l'automne quel livre et pourquoi donc j'ai je n'ai pas trop colorier ça fait même pas un an que je colorie mais je dirais que pour l'instant mon illustrateur préféré j'irais vers carolina kubikowska le taïket to dreams j'aime beaucoup le nouveau le rising je trouve très bien pour l'automne ça me fait penser à voilà aux couleurs chaudes à ma série préférée à un opinion vert je vous en avais parlé aussi donc j'irais je dirais plutôt kubikowska pour mon mon préféré pour l'automne et peut-être qu'est ce que je pourrais dire aussi clara markova je suis en train d'en faire un peut-être que c'est parce que nous sommes en automne et que je me suis dit allez des couleurs chaudes ça va bien avec les illustrations de clara ensuite question numéro 7 est ce que vous avez une préférence de médium ou de matériaux pour l'automne pour cette saison si oui lesquels moi je dirais j'adore pour cette saison les couleurs naturelles celles qu'on retrouve surtout dans les drawing j'aime beaucoup coloris avec ça toute façon l'effet poils fourrure bois je trouve qu'avec les drawing c'est merveilleux ça fait ça fait de suite un effet très très beau que j'aime beaucoup donc je dirais le drawing mais aussi les encres pour les fonds j'aime beaucoup les encres pour les fonds surtout dans cette période ensuite question numéro 8 quel loisir créatif faites-vous en automne seulement c'est à dire vous faites du colo toute l'année mais est-ce qu'en automne vous avez d'autres loisirs créatifs que vous aimez rien que pour cette saison donc moi je dirais oui surtout le crochet j'aime beaucoup crocheter faire là je suis en train de faire un pied de lit je pense qu'on dit comme ça en français en laine en couleur gris j'ai ma tête de lit en gris et j'aimerais faire un pied de lit en gris et j'en ai fait pas mal je vous montrerai ça dans une vidéo ensuite je fais des trousses je fais des écharpes j'ai déjà fait une très belle écharpe pour ma fille donc je dirais loisir créatif en automne oui le crochet j'aime beaucoup le crochet la question numéro 9 si vous êtes lecteur quels sont vos livres préférés pour la saison donc moi je suis lectrice j'ai un peu abandonné à un moment donné mais là j'essaie d'y retourner et ce que je préfère en automne c'est pareil un opinion vert pour moi c'est la lecture de l'automne et ensuite j'aime beaucoup aussi les cosy mysteries je trouve ça bien à lire avec sous un petit plaid dans le canapé boissons chaudes voilà des petites bougies j'aime beaucoup ces deux thèmes pour l'automne et enfin la dixième question êtes-vous plutôt coloriage canapé, plaid, bougies, boissons chaudes ou coincolo tout simplement qu'est-ce que vous préférez ? donc moi je dirais canapé sauf que je me vois mal colorier sur mon canapé j'ai essayé, j'ai fait des petits trucs mais je n'ai pas encore l'habitude de colorier en dehors de ma table de travail de mes lumières et tout ça mais je dirais canapé, plaid, boissons chaudes bien sûr, montées mais de temps en temps aussi mon coin colo mais bien chaud c'est-à-dire mes petits champis, mes bougies, voilà mes petites senteurs d'automne, le thé épicé mais si je le pouvais je dirais canapé et plaid voilà donc jusqu'ici ce petit tag que j'ai beaucoup aimé vous faire donc là je vais taguer quelques personnes mais en fait c'est pour tout le monde ceux qui veulent y répondre, bien j'en serais très 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 heureuse et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir c'est le premier sur ma chaîne, c'est le premier tag que je fais et ce serait super si vous y répondiez donc je vais taguer quelques personnes vous verrez en bas en barre d'infos mais bien sûr il est ouvert à tout le monde et j'espère que vous me suivrez sur ce tag et que vous répondrez avec plaisir moi ça me ferait beaucoup beaucoup de plaisir donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous découvrez la chaîne ou si vous ne l'êtes pas et n'hésitez surtout pas à répondre à ce petit tag qui j'espère va vous plaire donc je vous dis à bientôt merci, au revoir, bisous à bientôt